non la sciarade non pas drain mais non la sciarade ton tu veux pas la cobblestone non la cobblestone c'est bon de la neige non de la stone alors je pensais que tu pouvais pas scanner les zombies non tu veux pas les livres non plus le bois pas de cartes j'ai une aura node ok bon j'essaye de scanner un peu tout mais apparemment il y a beaucoup de choses qu'on peut pas scanner bon donc déjà on a notre premier truc de art magica c'est qu'on peut avoir des éléments pour nos recherches parce que j'ai compris ça marchait comme ça on va se faire un petit coin art magica alors je sais que j'avais dit qu'ici on ferait du computer craft on va le faire ailleurs tom craft on va le faire plutôt en haut je pense allez je vais récupérer ah oui il y a également ah oui ça ira mieux si je désactive ça non la review piquex il veut pas le tonomonicon il veut certainement et ça également donc alors lâche tout non c'est ça non plus et je suppose qu'il peut pas se scanner lui donc voilà donc on a la plupart des des on a quelques débuts de d'éléments ok ok il va pas builder tool station tool fall hop armor stand oui Le portail Il ne peut pas encore n'y voir à mon avis L'obsidienne Non plus Éventuellement de la lave Mais je suis un peu loin Allez On va continuer Alors On a ceci On va pouvoir faire nos recherches Donc ça Ensuite on va avoir Donc il nous faut de Link Du Feather et du Glaciole Glaciole c'est du De la craie et de la glace De la craie On en a On en a On en a Et est-ce qu'on a le Powerfeast Yeah Mais bon vu qu'on est près de là Un peu de patience Alors attendez Que je me place bien Alors il va me falloir J'ai dit de la craie et de la glace De la craie j'en ai De la glace j'en ai C'est magnifique C'est beau Voilà Donc ça Ensuite il va me falloir ceci Il va me falloir un truc entre les deux Je ne sais plus ce que c'est Il va me falloir de Link De Link J'en ai Et j'ai dit que Entre deux C'était quoi Retour ton mononicon Voilà Alors ok Ça je l'ai Ça je le fais C'est du feather Du feather Des plumes J'en ai C'est beau Voilà Scribing tool Ouais D'accord je peux le faire aussi comme ça Ouais c'est sympa Mais Ok Donc Oui ok Ça a l'air de se vider Donc il faut le remplir de temps en temps Ah non Il faut le remplir Ah d'accord Ok Bon Admettons Admettons que là Il soit vide C'est ça En fait il est vide Je suis sûr Alors P On peut pas le scanner Tu ne sers à rien Bon Ça Et de Link Bon Je cherche Je cherche Je Attendez Hop Alors Je sais Que dans TomCraft Il va Il nous faut des tables De toute façon Alors TomCraft Dans TomCraft Je sais qu'il y a des tables de recherche Des trucs comme ça Euh Je sais qu'il y a des tables Je sais qu'il y a des tables Je sais qu'il y a des tables Ah Les tables L'arcane L'ungring chest Ok d'accord Bon Les tables Ok Pas bien compliqué Et j'ai dit que c'était Et j'ai dit que c'était Je sais que j'ai perdu de vue Celle-là Celle-là J'ai plus de planche J'ai plus de planche Je sais qu'il y a des tables Je sais qu'il y a des tables Bon Là Des planches Bon salaud Tu vas en avoir Alors Le signal Trop loin Allez Hop Ouais On remarque Devoir aller jusque là-bas Alors simplement PowerTouch J'ai une petite altériture dessus Quand j'appuie sur contrôle Je change d'élément Que j'ai installé dessus J'ai installé une crafting table J'ai installé ceci Qui me permet d'envoyer Des espèces de shuriken blade Sock Alors ça C'est cool Parce que ça me balance Comment Ça c'est cool Parce que ça balance Des trucs assez puissants Le problème C'est que ça augmente De 30 degrés A chaque tir Donc dès que je tire deux fois Je prends feu Merci C'est un truc de génie Donc inutile Pour ça d'ailleurs J'ai installé la blade après Et puis simplement J'ai mis le crafting machin Enfin le Pas le crafting Mais le L'accès terminal Alors à ce que je Si je me souviens bien Il va m'en falloir trois tables Il va m'en falloir trois Deux têtes comme ça Je ne sais absolument pas en vrai Mais il me semble que c'est ça Alors la table Si je la pose Que je désactive Que je fais Non Bon Alors Tomcraft On va se mettre là-haut Pour Tomcraft Alors On va se mettre On va se mettre ici Je construirai Le coin Les murs Après Et Il me semble qu'il en faut deux Comme ça Alors Ok Ah oui Ok Et là Non Ok J'ai fait le con J'ai fait le con Autant pour moi Donc Il va me falloir Des Slabs Et Simplement La crafting table Ça va très très vite Ça va très très vite Et c'est ça Qu'il faut poser dessus Voilà On les a On l'a Alors Euh Voilà Donc on a Non Je ne sais plus Je ne sais pas comment cela fonctionne Je ne sais pas comment cela fonctionne Je le dis Clairement Simplement C'est cool Merci C'est rare Ouais Est-ce qu'il me faut Est-ce qu'il faut que je pose Mon iron quelque part Mon iron machin là Bon Bon Ok Admettons Admettons C'est cool J'ai mes trucs Comment ça marche Alors je sais qu'au total On a 50 aspects A découvrir Alors De tête Il me semble que c'est 50 aspects Euh On a vu On On ne va pas trouver comme ça Mais bon Euh Alors Soit Euh Je réfléchis Alors Ensuite Qu'est-ce qu'on doit trouver Qu'est-ce qu'on doit trouver Ton mononicon De toute façon Que nous dit le ton mononicon On est encore là Aspect of magic Ok De la serre et de l'ignis Ok Du Metalum C'est de Du saxum Et de l'ordou Par exemple Du saxum Est-ce qu'on en a découvert Saxum Et Ordo Ok 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 Mettons Et alors Bon Des lore fragments Est-ce qu'on a ça dans notre Euh Non pas là On n'a pas ça Euh Bon On n'a pas On n'a pas On n'a pas Non On n'a pas On n'a pas Ok, il nous faut ces trucs là. Il nous faut les Knowledge Fragments. Les Knowledge Fragments, apparemment, ça s'obtient avec des Lore Fragments. Les Lore Fragments, je ne sais pas comment on en obtient. Oh non, tu déconnes ! Oh non ! Non, 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 et non ! Bon, bah non, bah laissez tomber. Oh, Extra Bits, ça ne me parle pas du tout d'exploiter des abeilles. Non, ce n'est pas du tout mon truc. Ce n'est pas du tout mon truc. Et bah, TomCraft va te faire foutre. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Non, puis de toute façon, si je ne m'amuse pas sur un mod, ça ne sert à rien que j'insiste. Donc, c'est sympa, mais on va laisser là quand même. Mais, c'est absolument pas mon délire. Je vais remettre une petite torche. Voilà. Bon. Est-ce que Ars Magica est moins chiant ? Je ne connais rien à Ars Magica. Je ne sais même pas par où commencer. Si, là, on a des baguettes. Obsidian Rod. Ouais. C'est quoi ça ? Alphysine Obsidian Rod. Ouais. C'est bien. A quoi ça sert ? A quoi ça sert ? Pourquoi ? Des torches de Vitéam, si tu veux. Et dans les potions, qu'est-ce qu'il y a ? Des essences. Goblin Knight. Magician World Bench, je vais peut-être commencer par là. C'est pas très coûteux. Pour très coûteux, du bois, du chest, et de la crafting table. Si tu veux. Caster. L'Arcane Ash. J'en ai pas. Dupiterm 2. J'en ai. Waviterm Block. C'est remercie. Je connais. J'en fais. Colfactor. Ça va sembler compliqué à faire. Evil Locking Book. Si tu veux. Arcane Swell Book. Je peux pas... Je peux pas cliquer dessus. Redstone sur du diamant. Merci. Mais j'ai plus de diamant. Ouais. Bah tout ça, ça... Je sais pas. Non. On va laisser tomber la magie. Je vous dis, c'est pas mon truc alors. C'est pas mon truc. J'insiste pas. On va passer sur autre chose. On va passer sur autre chose. Je voulais vous parler de mon power. De mon... Comment ça s'appelle ? Power Beast. On va aller voir notre... 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 Notre table là. Machin. Silver est bloqué. le silver est bloqué il est bloqué parce qu'il n'est pas correctement alors le silver non plus loin je m'occupe juste de mon silver et puis je suis à vous claque un peu les yeux le silver il est vachement blanc merci au revoir power alors déjà j'ai mis le pickaxe alors ça c'est un module pickaxe et il faut ajouter la drill enfin c'est une upgrade donc ça permet de miner et puis simplement j'ai rajouté la diamond drill voilà et il est spécifié que comment qu'on peut miner d'obsidienne avec et ce que ça requiert donc le pickaxe module donc ça c'est une chose ensuite qu'est-ce que j'ai rajouté j'ai simplement mis lap hang wireless terminal donc c'est simplement un control circuit et notre ME wireless terminal access après le power suite il peut le repasser dans le contrôleur pour le linker du coup je n'avais pas bien compris et donc simplement une crafting table pareil control circuit crafting table les torches deux servos moteurs un control circuit donc ça coûte cher en trois circuits le truc qui ne sert à rien que je vais peut-être virer d'ailleurs mais il ne pèse rien donc je vais laisser c'est le ray gun le blade launcher ça c'est voilà c'est le truc qui balance des blades il y a le lighting j'ose même pas imaginer comment je vais prendre feu avec le plasma canon pareil et le melee assist c'est juste coup d'épée basique j'ai la batterie d'élite malheureusement je n'arrive pas à descendre et voilà donc ça ce sont toutes les options que j'ai et la prochaine option que j'aimerais avoir dessus j'avais dit que c'était que c'était je ne sais plus il y a le hors scanner mais c'est le computer chip il est franchement compliqué à avoir oh il y a ça la wrench en fait ouais la wrench elle pourrait être utile ça permet d'avoir toujours une wrench sur nous deux servos moteurs un contrôle circuit allez on va faire ça rapidement donc on retourne un petit peu sur power suite alors déjà des circuits est-ce que j'en ai alors j'ai ceux là et des cerveaux on s'en fout ok alors on va commencer par les circuits pour avoir des circuits il me faut de la redstone hop donc j'ai dit qu'il m'en fallait un donc hop hop les deux redstone ok ensuite les cerveaux et il va manquer des solenoïdes des solenoïdes et donc j'ai dit donc ça je le range et donc un cerveau moteur dont je vous avais déjà parlé j'avais appris ça en STI et mon machine d'accord je ne sais pas où il est parti donc un machine un basic machine ok je ne le connais plus hop ça c'est bon le hammer j'ai un autre hammer ici voilà ça c'est pas vrai allez hop balance tout là-dedans et donc j'ai dit que c'était le on va y arriver avec nos deux cerveaux j'ai de quoi en faire qu'un seul et galère il me manque un solenoïde il me manque encore un solenoïde le solenoïde bah c'est bon je peux le faire ok wrench 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 hop on installe et maintenant on a la wrench et la wrench elle me permet voilà vas-y pratique 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 ensuite oh j'aimerais bien me lancer dans le computer quand même on a le on a ce qu'il faut alors on a deux versions on a la version industrialcraft qui pour moi est du suicide clairement ou on a la version thermal expansion qui est plus ou moins longue à faire en fait donc je pense qu'on va faire la thermal expansion alors on va avoir besoin de gold et je pense c'est un peu plus de redstone que ça mais bon hop alors je vais tout faire en double parce que il y a des trucs que je suis sûr que j'ai oublié donc on va tout faire en double ensuite donc ça c'est bon ensuite il me faut la gire gold j'ai vu qu'il me l'a fallé donc hop on va la prendre ensuite le computer il va me falloir transmission conductance et reception reception c'est celle avec le gold donc on l'a ensuite celui-là c'est celui avec l'électrome l'électrome il va être chiant on va le faire en dernier ensuite il me faut celui-là qui se fait avec du silver donc silver on a ce qu'il faut où est ma headstone j'ai oublié ma headstone enfin je l'ai remise dans le circuit hop ok ça c'est bon ça c'est bon je vais tout garder sur moi et l'électrome alors il me semble qu'il se fait en se mêlant alors c'est du gold déjà c'est sûr c'est du gold et il me semble que c'est du gold et du silver j'ai peur de dire une bêtise mais il me semble que c'est ça donc on va se prendre juste on va en faire un stack de toute façon mais c'est ça normalement l'électrome c'est ça c'est du gold et du silver alors électrome 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 qui se fait voilà donc c'est du gold et du silver j'ai gagné hop et j'ai cassé un truc qu'est-ce que j'ai cassé j'ai récupéré un mecap c'est pas de là ça c'est le pulvérateur ça je crois voilà bon et non non plus non plus c'est en haut ici c'est dans l'induction smelter ça je le récupère le gold et le silver merci ça nous fait l'électrome il nous en faut pas des masses ok ensuite il va nous falloir donc pour le computer machin il va nous falloir donc un solenoïde je crois que j'en ai en stock et un multimeter le multimeter copper lead électrome ah électrome gear ah ouais d'accord ben toi tu peux te ranger déjà et un électrome gear iron électrome ok iron et électrome hop ça on en a hop hop ensuite il nous faut du copper et du lead du lead ce n'est pas un problème donc voilà donc copper lead un machin hop table de craft computer hop hop ça déjà on l'a ça on l'a on a fait le plus dur le solenoïde ben tout simplement on va tout mettre là-dedans euh ça aussi on en a plus besoin et donc on a le computer computer celui-ci on est censé on a plus de solenoïde non putain j'ai pensé qu'on l'avait bon allez là j'ai plus de quoi en faire donc ok je le prends pas en plus allez hop on l'a ça et j'ai dit qu'il nous fallait un circuit c'est plus ce qu'il nous faut donc ce que je veux c'est je sais même plus ce que je veux pour vous dire non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça non plus j'avais dit que je voulais quoi ah ça va vraiment plus ah oui le or scanner c'est ça et il me manque de circuit donc le or scanner qui va nous permettre de récupérer enfin de de scanner des ressources en fait je sais pas du tout comment il marche mais je ça ça me parlait bien donc bien pile poil 2 pile poil ce qu'il nous faut si ça c'est pas du génie je sais pas ce que c'est ensuite donc circuit circuit donc déjà on va mettre ça ici et donc simple circuit il va nous manquer ceci bon ça s'appelle des wiring ça se fait comme ceci est-ce qu'on a de quoi les faire on a plus de gold on est à la dèche tout va bien tout va bien voilà là ça je peux en entendre parler alors ensuite donc j'ai dit des circuits on va pouvoir les faire je peux en faire oh il va me falloir du copper bon copper 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 hop hammer comme ceci et pour finir du cut du cut du cut du cut en stock on va faire moins en plus voilà hop ensuite on va avoir du rubber le rubber c'était jamais un problème chez moi le rubber puis on va laisser des câbles à nu on sait jamais ça peut toujours servir allez à présent circuit hop ça sonne ça nous en fait 5 on va les mettre là et les circuits il nous en fait un deuxième ok on va pouvoir voir notre hors scanner donc voilà donc c'est pas si si facile que ça mais une fois qu'on l'a ok alors là je sais pas du tout comment ça marche je vais le mettre au max on va bien voir ce que ça donne bon on va aller dans la petite mine je n'ai toujours pas fait je n'ai toujours pas fait d'élévator depuis le temps et on va voir comment ça fonctionne depuis le temps qu'on n'est pas rentré là-dedans je veux juste voir comment on s'en sert notamment déjà est-ce que ça doit être bindé a priori non a priori ça n'a pas besoin d'être bindé ah ok 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 donc dans une zone ok ok là par exemple il y a de grandes choses pour qu'il y ait quelque chose dans le secteur ok juste parce qu'il y avait de la redstone ben non c'est bon à savoir ok admettons je vais beaucoup plus loin parce que là je connais un petit peu par exemple ici là en fait il scanne au dessus et parce qu'ici au sol en fait la valeur elle est 0 parce qu'il y a un gros trou et puis il ne trouve plus rien après donc ok derrière il y a de la lave on est d'accord enfin il n'y en a plus en fait parce que c'est un truc simple par exemple ceci ici valeur 55 pratiquement par exemple voilà par exemple là il trouve de l'iron on a une valeur de 200 il y avait même quelque chose en dessous donc donc en fait ouais donc en fait ça marche vraiment pour le minage mais je pensais je pensais pas que vu que ça marche avec des clics droits c'est pas si intéressant que ça je trouve si ça nous listait la liste de ce qu'il y avait dans la zone de 9x9 ok ce serait cool mais ou alors même si ça permettait d'avoir un x-ray en fait en fait ça aurait été cool j'imaginais un x-ray même si ça n'a aucun sens que ce soit sur la main ou un scanner en fait une map à l'écran avec la je sais pas une sorte de une sorte de sonar une sorte de radar un truc comme ça je m'imaginais plus un truc comme ça pour être franc donc déçu vraiment déçu mais bon ça valait le coup d'essayer ça valait le coup d'essayer donc non inutile hop je l'ai passé non je l'ai pas passé ici tant que j'y suis je vais tout ramener on va ramener une grosse partie et c'est juste un peu de bêtises ouais j'avais ça on va le récupérer allez hop et on reviendra plus jamais dans cet endroit maudit normalement ça va là-dedans direct là-dedans direct je l'ai pas vu mais ah oui mais c'est parce qu'il est ben non il rentre en stack donc c'est pas ça bref ben ouais on aura pas des masses avancées mais alors le seul truc alors on va regarder ça ensemble j'ai un gros gros problème c'est le seul point noir qui me gêne dans ma progression il me semble que j'avais déjà regardé mais c'est ceci il me faut absolument du quartz il faut absolument que je produise du quartz de n'importe quelle manière il me faut du quartz et il n'y a pas moyen il faut absolument l'éliminer ou alors ça se fait avec des abeilles vous savez très bien ce que je pense des abeilles bon ben non donc résultat ben on retourne dans le nether alors pour le nether je remets mon armure en diamant oh oui donc vous avez vu que j'ai mis des armures alors l'avantage du power feast je l'ai gardé vous l'avez vu il ne chauffe pas dans le nether pour qui pourquoi t'as tout le restant de l'armure oh le nether c'est chaud le feast rien à foutre bon donc voilà un petit peu la merde c'est que je suis obligé de chercher comme ça du quartz de temps en temps de faire des longues séances de farming dans le nether avec mon power feast ce que je fais souvent c'est que je me remets en fire bat comme ça je ne risque pas la lave je ne crains pas la lave donc c'est un souci en moins c'est fire resistance illimité donc ça c'est absolument génial le mode morph il est vraiment énorme quand même je suis très content que ce mode soit sur dire wolf par contre le problème c'est que voilà sans l'armure je n'ai pas j'ai pas l'aimant donc quand j'ai des trucs qui tombent dans la lave je ne peux pas les récupérer voilà ça c'est mon quotidien au niveau du quartz enfin mon quotidien le truc c'est que j'ai besoin de quartz pour mes ses skate storage et donc les versions supérieures évidemment donc systématiquement et puis il va arriver un moment où le quartz on le nether c'est que ça va commencer à se faire rare et je devrais partir de plus en plus loin pour cela qu'un système pour générer du quartz automatiquement m'aurait bien plus mais bon comme dirait l'autre dans la vie on n'a pas toujours ce qu'on veut par contre le power fist au niveau de la nether rack voilà en fait basiquement je pourrais faire ça et puis quand je tombe sur du nether quartz ah ouais sauf que ça me consomme de l'énergie ouais c'est ça ça me consomme de l'énergie de miner donc on va on va éviter ok ok et là c'est la merde non il s'est juste pris un dégât de chute bon c'est quoi ça ? hashclude ouais si tu veux si tu veux toi tu restes calme tu respectes euh et puis euh et puis euh non mais c'est pas d'intérêt trop ça je sais pas ce que c'est alors sachant que l'attaque là que je viens de lancer euh je préfère la lancer en en rafale mais euh la balancer en chargé c'est possible aussi euh simplement hop voilà je charge et là boum un petit peu comme un arc en fait mais alors est-ce que c'est plus efficace je ne le pense pas alors apparemment je peux récupérer des minerais dans le nether sans que ça énerve l'hymen donc ça c'est plutôt bon signe également le nether il est vraiment hardcore c'est vis-à-vis des mobs supplémentaires en réalité il est pas si dur que ça le nether il faut juste être bien équipé et une fois qu'on est bien équipé euh plus trop de soucis et le fait de flyer et de ne pas craindre le feu ça aide aussi hein faut avouer t'es où j'entends un ghast très sympa un mode pour pour avoir le comment pour faire appliquer l'effet doppler au nether en fait euh je vous rappelle l'effet doppler si vous ne savez pas ce que c'est c'est en fait le fait que le que le son diminue euh en raison de la résistance du de l'air en fait c'est ça qui fait que comment que plus vous êtes éloigné d'une source de de son moins vous l'entendez c'est c'est l'effet doppler et dans le nether l'effet doppler n'existe pas c'est que euh vous pouvez entendre un son enfin les ghasts en fait c'est surtout sur les ghasts c'est pas réellement le nether en fait c'est que les ghasts en fait qu'ils soient près ou de ou qu'ils soient près ou loin euh vous les entendez au même volume donc euh leur cri euh comment ne suit pas la loi de l'effet doppler ok je suis de retour je suis de retour au portail bon j'ai récupéré deux stacks euh trois stacks donc donc voilà donc déjà on on va pouvoir un petit peu plus respirer au niveau du quart mais voilà le problème et puis le problème c'est qu'une query ok j'ai pas de j'ai pas de jaune sur moi c'est-ce que mais dégage toi bon voilà ensuite hop ça c'est bon ça aussi ça aussi et ça aussi oh ici ça change toujours bah écoutez ce que je vais faire euh c'est pas bien compliqué je vais je vais je vais aller faire une petite pause euh ça fait un petit bout de temps que je tourne là euh comment je je vais faire une petite pause et ce que l'on va faire c'est qu'on va euh s'attaquer à un gros projet computercraft c'est faut que je voie au niveau surtout drain net euh si ce que je veux faire est réalisable euh mais normalement ça devrait l'être euh je sais que le lois est un langage alors je sais que y'est et il a comment il est énorme il est possible de faire énormément de choses avec lois cependant euh moi étant développeur euh je vous le dis le lois est assez limité en réalité il est un langage assez limité euh donc euh on va voir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire si on peut mais euh mais j'ai des gros doutes sur ce que je peux faire avec lois donc euh donc écoutez je fais une pause je me documente et puis bah je vous dis à plus tard et bonjour à tous et bienvenue je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons euh encore en cours d'un épisode donc euh excusez moi je refais une intro ouais ce qui fait qu'il y a des épisodes avec des intros et non en fait ouais je vais arrêter de faire des intros euh comme ça euh donc computercraft euh vu que j'ai galéré à fond de blinde sur Tomcraft et Earth Magica euh je me relance dans ce que je sais faire c'est à dire de la programmation donc euh je me suis lancé donc dans dans divers petits enfin dans deux projets essentiellement euh qui vont être appliqués à toute ma base euh donc euh petite démonstration euh je crois que j'ai oublié de relancer mon mon j'ai oublié de relancer le la turtle dans le nether euh mais ça fait rien on va on va rester un petit peu sur nos réserves ce n'est pas bien grave alors ici euh sur le principe c'est simple ici va être affiché l'état euh de tout enfin ça va être un log en fait ça va fonctionner comme un log ça veut dire que qu'on va avoir des lignes qui vont s'afficher une fois arrivé en bas à peu près en bas ça va commencer à scroller et on aura les 40 euh dernières news en gros de toute notre base euh pour le moment on a que deux systèmes qui sont liés euh donc à cet écran euh donc ici simplement on a le le pc qui permettra de de comment hop j'avais oublié de le reboot on va avoir le pc avec plusieurs c'est lui qui va en fait va contrôler toute la base c'est lui qui va pouvoir dire voilà je veux que je sais pas je euh je veux que le screen redémarre par exemple que l'écran redémarre donc voilà donc c'est lui qui va envoyer donc aux deux aux deux systèmes qu'on a actuellement à savoir l'écran donc le screen et le spawner car j'ai également géré le spawner grâce à un pc euh j'entends par spawner l'auto spawner qu'il y a ici donc euh j'ai fait ces câbles là les le temps qu'on est à côté je vais couper le son euh comment donc il est les insul les insulatèdes euh wire donc c'est c'est pas compliqué à créer euh c'est un petit peu de reste euh non c'est pas de la redstone euh ouais si en fait si c'est un peu chiant à créer ces trucs là euh il faut de la laine il faut beaucoup de laine la laine de la couleur dont on veut le câble déjà premièrement euh et il nous faut des red alloy ingot les red alloy ingot comment on les obtient ? on les obtient en chauffant du red iron compound ok et là